Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti dans la vidéo du patch d'Open Beta 51 avec l'arrivée d'un nouveau champion ou d'une nouvelle championne, Ash, The War Machine. Elle est plutôt stylée, c'est un personnage qui est donc un tank, mais c'est un tank qui a de la mobilité contrairement à Inara et Torvald qui étaient les deux derniers tanks sortis, donc j'aime assez. Elle peut propulser ses adversaires, elle a un ulti assez playmaker, elle a un shield. Bref, ça me semble assez fort sur le papier, on la testera, on fera une vidéo de présentation et de gameplay de la championne juste pour elle. Là on va parler du patch dans son intégralité. C'est un long patch, beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par la petite vidéo, les images, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Et on va regarder ça rapidement. Donc on commence par l'un skin, un skin sur Barrick qui arrive, qui est plutôt cool. Stonecut, il s'appelle en anglais. Et il y a un autre skin dans ce patch note qu'on verra juste après. Donc c'est un Barrick, ça fait plaisir. Barrick est un des plus vieux persos du jeu, avec quoi ? Qu'est-ce que c'était les premiers persos du jeu ? Cassie, Barrick, Buck, Fernando. Donc ça fait plaisir de voir un skin sur ce champion-là, qui est en pierre. Donc voilà, c'est un skin sans voice pack a priori. Donc c'est un skin qui ne devrait pas coûter très cher. On enchaîne sur le skin Pandaru, ou Red Panda en anglais. C'est un skin pour Pip, comme vous le voyez. Bon, Pip, il a vu l'extraterrestre il y a peu. Là, il a le Pandaru. Bon, pourquoi pas ? C'est un skin qui est a priori juste sur la tête et le torse. Il n'y a pas d'arme a priori pour ce skin. Bon, c'est assez logique en même temps. Donc c'est des skins qui ne devraient pas coûter très cher. C'est des skins qui devraient coûter en cristaux, je pense, 200 ou 300 au maximum. On enchaîne par une feature qui arrive alors qu'elle est très complète et très longue. Là, on en parle, mais on en reparlera quand on verra le patch note. Ce sont les Mastery. Donc c'est-à-dire quand vous montez un Mastery, vous allez obtenir des choses. Et oui, il y a 8 persos à peu près, je crois. Je vous ferai peut-être une vidéo juste sur ça. Qui sont donc les skins de Mastery. Donc il y en a deux. Il y a les Cosmiques et il y a les Obsidian. Là, vous voyez, c'est le skin Cosmique. Donc c'est le skin, je crois, quand vous êtes Mastery 20. Et l'Obsidian, c'est quand vous êtes Mastery 10 sur un personnage. Il y a en plus des sprays, des émoïdes, plein de choses à gagner. Donc en jouant vos persos préférés, vous allez gagner des skins. C'est très sympa parce que tout ça, c'est gratuit. Il suffit juste de jouer beaucoup au jeu. Et c'est plutôt des skins assez bien réussis. Allez, on appuie sur Play pour que vous allez voir le Lex carrément en jeu. Ils nous ont montré que Lex sur le patch, mais il y a beaucoup de persos. Ils ne sont pas tous là. Il n'y a pas tous les persos du jeu qui ont leur skin Mastery pour le moment. Là, vous voyez la différence. Il est sur ses mains et son torse, c'est le skin Cosmique. Alors que les armes, c'est des armes Obsidian. Donc vous voyez, Obsidian, c'est quand vous êtes Mastery 5, 10, je crois. Et Cosmic, c'est quand vous êtes 20. Donc les mains, voilà pour ces skins-là qui arrivent. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter les skins Cosmic et Obsidian de tous les persos rapidement. Si vous me le demandez, je vous l'envoie. Je vous le fais direct. Et on arrive bien évidemment à la nouvelle championne H qui est très puissante. On va présenter un petit peu son kit de sort rapidement et je le ferai de manière un peu plus complète. et sur le PTS, donc sur le public test serveur de Paladin, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Si vous le téléchargez, c'est un autre client. Ça vous permet de tester tout ça. Il commence par, juste pour le load, je crois, il nous montre le F. Le F qui est votre sort de mobilité, donc qui permet deux dash. Et si vous touchez, là ça ne s'est pas vu dans le ralenti, mais elle a propulsé le Lex en fait. Elle a propulsé le Lex. C'est un dash qui est d'une très grande portée. Ce n'est pas un dash dégueu, très clairement. C'est vrai que si on compare au dash des autres personnages, c'est l'un des dash les plus longs. Là on voit le tir principal qui, vous voyez, a un splash d'hommage. On ne rappuie pas sur la touche, ça splash automatiquement. Donc un personnage qui n'a pas un tir principal. Déjà c'est un tir principal qui fait du splash d'hommage, donc ce n'est pas des dégâts directs. Donc vous pourrez prendre, comme pour Counter, un Drogose, un Pip, etc. Et vous avez votre clic droit qui permet de propulser. Alors, il y a l'animation, regardez, on ne propule pas tout de suite. Là il appuie dessus, et là seulement il appuie dessus sur son clic droit. Donc il y a un petit temps de cast qu'on peut faire avant, mais ça signifie qu'on sera obligé de faire ça. Je pense qu'on pourra le cancel, on essaiera de tester sur le PTS. Là, on a le Q, qui est le bouclier, qui avance assez lentement. Sachez que c'est parce qu'il a la légendaire qui fait qu'il avance tout doucement. Il y a une légendaire qui permet de faire avancer le shield beaucoup moins vite que la normale, je crois, qu'il l'avait à ce moment-là. Donc le shield avance un tout petit peu plus vite, normalement. C'est pour tout simplement, quand il y a un push de payload, le shield d'habitude y reste. Et bien avec ce personnage-là, le shield suivra le payload. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a des défauts et des qualités, bien évidemment, à ce sort. Là, on arrive avec le fameux F-Coldown, 15 secondes, et ça propulse quelqu'un. Là, on a l'impression que c'est un dash d'une petite portée, mais vous allez voir, sur la deuxième séquence que j'ai prise, on voit le sort en entier. Donc là, il recule, il recule, il recule. Voilà, donc là, il touche avec le splash d'hommage. Et boum ! Voilà, c'est à peu près la portée maximale du sort. Enfin, c'est une portée quand même assez ouf, sachant qu'il y a une carte légendaire qui fait que pendant toute l'animation et le sort, vous gagnez 90% de dégâts en moins. Donc ce qui fait que vous ne prenez pas très cher. Là, il essaye de faire un tips qu'il expliquait, c'est d'essayer d'envoyer valser quelqu'un très, 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 très loin en préparant son clic droit et en faisant son F. Et en fait, vous allez toucher la personne en l'air et vous allez l'envoyer encore plus loin. Donc voilà, c'est un tips qu'il ne réussira pas à faire, je vous préviens direct. Voilà, le mec qui s'occupe de ça n'est pas un PGM a priori. Moi non plus, je pense que j'essaierai de le faire sur le PTA juste pour le LOL dans l'entraînement. Je n'essaierai pas de le faire sur une map. Et on arrive sur l'ultimate, le E. Le E, c'est un saut en avant qui vous permet de mettre un flag sur le sol. Vous subissez beaucoup de dégâts en moins dans le flag. Je crois que c'est 80... je ne sais plus combien c'est. On ira voir juste après sur le patch. Vous subissez beaucoup moins de dégâts dans cette zone-là. Et vous avez une carte légendaire qui peut faire que vous allez stun les ennemis 2 secondes. Voilà pour cette petite hache. On va essayer de voir. Après, ils vont faire écouter son voice pack. Donc c'est le moment de mettre beaucoup plus fort. Et voilà. Pour ce voice pack. Et voilà pour ce patch note. Nous allons maintenant repartir dans la lecture de ce patch note tout court. Donc le clic gauche fait 400 de dégâts en AOE dommage. Donc c'est assez intéressant. Le clic droit met un petit peu de temps à se canaliser. Et quand vous tirez, vous faites instantly explode in a frontal cone. Donc c'est dans un cone frontal qui fait 300 dégâts et qui applique un knockback. Donc qui envoie valser les gens un petit peu plus loin. Le cube, vous déployez un shield qui fait 5000 de PV et qui avance doucement pendant les 6 prochaines secondes. Sachant que vous avez une légendaire qui va faire que le shield aura 3000 PV en plus et avancera 80% moins vite. Le F, c'est le dash qui fait 800 dégâts et qui applique un strong knockback. Donc un knockback assez puissant. Vous l'avez vu quand même de 5 mètres à peu près. Je ne sais pas. Un peu plus. Et le E, l'ultimate, donc clip forward, ça signifie saut en avant et plante une bannière dans le sol qui fait 350 de dégâts à l'impact et qui crée une damage immune. Donc une zone où vous ne prenez aucun dégâts pendant 8 secondes. Ce n'est même pas un pourcentage, vous jetez à 90, non mais je suis fou. Non, vous prenez 0 dégâts pendant 8 secondes dans la zone. Mais vous devez rester dans la zone pour garder cette immunité aux dégâts. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout. Son kit de sort me semble assez puissant. Mais ce n'est pas un perso qui fera, à mon avis, énormément de dégâts. On verra. En tout cas, il ne peut pas tuer les persos de loin. Donc c'est toujours embêtant. Vous allez être sur le point et vous allez être là. Il y aura un Sholin à 100 mètres. Vous ne pourrez rien lui faire. Mais que dalle. Vous ne pourrez pas lui faire de dégâts, rien. Inara peut toucher. Mais bon, après, il y a plein de temps qui sont dans ce cas-là. Mais voilà. Donc pour ceux qui aiment, dites-moi en commentaire. Les joueurs de frontlaner. Moi, j'aime beaucoup Baric. J'aime pas mal également Makoa. Mais c'est vrai que les autres tanks, j'ai un peu de mal à les jouer. Général. Introlux. Champion de skin. Donc il va y avoir des champions de skin. Il y a deux nouveaux coffres qui vont arriver sur ce patch note. Des coffres de skin et des coffres d'armes. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas, par exemple, l'arme de Drogos quand il est extraterrestre. Et bien, vous allez avoir dans les champions skin juste le voice pack, la tête, le torse, mais pas l'arme. Et dans les trucs d'armes, vous n'aurez que l'arme parce que parfois sur un skin, vous aimez juste l'arme et vous n'aimez pas le reste. Donc vous pourrez essayer de débloquer là-dedans. C'est de quoi débloquer pas mal de nouvelles choses. Assez intéressant, moi je trouve, comme idée pour ceux qui aiment bien un petit peu mélanger tous les skins qui existent. D'ailleurs, le truc est bien fait dans le jeu pour voir ça. On arrive aux customisations. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit, qui a été mentionné, je m'en rappelle. C'est maintenant, vous savez, dans le lobby, quand vous êtes en train de sélectionner votre personnage, maintenant, vous verrez les autres personnages de votre équipe en 3D. Donc vous verrez leur skin, etc. Ce que prennent les gens. C'est un peu comme dans Smite. Pour ceux qui ont déjà joué à Smite, dans un lobby, il y a des gens qui sont sur leur position. Vous avez vous, le vôtre, il est au centre. Et puis derrière, vous avez les 4 autres personnes qui jouent avec vous. Et vous voyez le pic qu'ils prennent, etc. Intéressant. Scarlet Charge. Nouvelle monture, a priori, c'est ça ? Bon, a priori, donc là, il montre les 3 skins qui vont avec H. Bien évidemment, le Barrick Stonecut que vous avez vu et le pipe Pandamonium. Au niveau des Mastery Customizations, donc c'est là que je peux vous faire une vidéo si vous le souhaitez entière là-dessus. Ça concerne, donc j'avais dit Lex, j'avais dit 8 persos, bon c'est 6 persos. Drogos, Lex, Maïve, Makora, Tira et Victor, donc qui ont le skin. Le Mastery MVP, vous l'avez au level 5. Et le Mastery Emoit au level 8. L'Obsidian Mastery Skin, donc c'est bien au level 10. Le Cosmic Mastery Skin, c'est au level 15 et non pas 20. C'est assez étonnant, ils avaient dit 20. Mais bon, bref. Et le Mastery Spray au level 12. Bon, voilà. Et en plus de tout ça, quand vous débloquez un Mastery Skin, au level 1, vous obtenez un Radiant Chess. Au level 2, un Radiant Chess. Au level 3, 500 gold. Au level 4, 500 gold. Au level 5, Mastery EVP Unlock. Au level 20, un Champion Title. Au level 15, Cosmic Unlock for Purchase. Donc ça signifie qu'on peut quoi ? On peut l'acheter après ? Ou le Unlock ? Peut-être qu'il faudra l'acheter derrière en or. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mastery Spray Unlock for Purchase. Et Obsidian Skin Unlock for Purchase. De toute façon, si je vous fais une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour que ça me motive à faire cette vidéo juste là sur les skins. Cosmétiques. C'est une bonne idée venant d'Iress. J'aime beaucoup. Et ça permettra de débloquer, même pour ceux qui ne mettront pas d'argent dans le jeu du tout, de débloquer des skins sur leur personnage préféré. Donc, qui joue le plus. Map. Test Queue. Rotation. New Map. Rift. Bon, ça c'est les maps qui sont dans le test queue. Donc, je ne vous fais pas un dessin là-dessus. C'est des maps qui sont testées. Parfois, il n'y a pas les textures. C'est intéressant de les faire au moins une fois pour voir. Mais ce n'est pas sûr que la map arrive un jour dans le pool officiel des maps paladins. On arrive au moment que je préfère, ou parfois que je ne comprends pas, parce que c'est en anglais. L'équilibrage des champions avec des nerfs assez logiques. Des nerfs qui vont faire mal à certains, bien évidemment, comme d'hab. Androxus, Legendary, Darkstalker. Donc, la Legendary qui est tout le temps utilisée par les pros, qui permet d'avoir, soit celle-là, soit l'autre d'ailleurs, qui permet d'avoir le Nether Step en charge, qu'on puisse les lancer trois fois d'affilée, ou trois de manière un peu complètement quand on veut, etc. Ça donne trop de mobilité, ils trouvent. Donc, maintenant, Increase the recharge rate of dash by one second. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dash, dash. Il faut attendre au moins une seconde. Ce qui, comme ils disent, le problème d'Androxus, c'est qu'il avait tout le temps un dash disponible à cause de ça. Donc, ils rendent la difficulté un petit peu plus difficile à maîtriser. Androxus, en gros, il faut utiliser deux dash maintenant et garder le troisième, pour au cas où. Et avec ça, bien évidemment, vient le nerf de la carte Power of the Abyss, qui réduit le cooldown de réduction de 25-30 à 100%, mais évidemment à 100%, c'est assez fort, de 20-60-80, qui permettait également de récupérer des dash et de la mobilité pour Androxus. Et le cumul des deux a été nerfé. Bien évidemment, on passe de 100% à 80%, ce qui est un assez gros nerf pour Androxus, qui va le rendre plus difficile à jouer pour ceux qui ne le jouent pas, forcément. Parce que sa ultra-mobilité, elle est difficile à maîtriser. Donc, s'il en a moins, ça va être encore plus difficile à maîtriser. Drogose, on le nerf également. Drogose, Androxus, de toute façon, c'est deux persos qu'on voit quasiment tout le temps en compétitif dans toutes les games. La Légendary Fusillade réduque Direct Shot Damage. Donc, ils réduisent les dégâts directs du shot. C'est vrai qu'ils ont nerfé le crachat avant. Maintenant, ils réduisent le Direct Shot, qui voit le bonus de damage de 50 à 35%. Donc, il y a quand même un bon nerf. Et il nerf aussi sa mobilité au pauvre Drogose. Moi qui n'arrive même pas à rester dans le ciel, je vais y arriver encore moins, puisque le booster dans votre bar espace a été nerfé. et il réduit le Recharge Rate de 17%. Donc, en gros, vous allez pouvoir moins facilement rester en l'air en permanence avec Drogose. Déjà que moi, je n'y arrive pas. Enfin, si on peut y arriver assez facilement, si vous prenez le Relo de poussée de 100%, si vous faites une élimination, forcément, vous allez pousser tout le temps, etc. Mais là, c'est votre bar espace qui est nerfé, donc votre Fuel, on peut dire ça, qui est nerfé. Inara, aussi une championne qu'on voit tout le temps en compétitif, autant sur la CNEU et la CNEA. D'ailleurs, il y a eu des matchs sur la chaîne chinoise. Dites-moi, si vous voulez, que je commente les matchs de la chaîne chinoise. Je ne sais pas, je trouve ça le plus intéressant que je commentais la scène brésilienne ou la scène d'Océanie. Donc, je ne sais pas, pourquoi pas faire ça ? Legendary, Mother Grace. Donc, c'est vrai qu'Inara, elle a une grosse diminution de dégâts et elle était CC Immunité. Donc, ils ont décidé maintenant de lui retirer No Grunts Debuff Immunity et maintenant, ils lui permettent de lui donner une CC Immunité. Debuff Immunity, ça signifie que si vous avez Waker, Cotterize sur vous, je ne sais pas, vous avez un anti, plein de trucs, ça les retire. Donc, maintenant, ça ne les retire plus, mais vous ne pouvez plus être contrôlé. Bon, c'est quand même un nerf. Très clairement, Isenguard, qui est la Legendary, qui est la plus jouée en compétitif, maintenant, ça augmente le soin de 60%. Donc, ils ont retiré le reste. La diminution de dégâts, tout ça, tout ça. Je pense qu'ils l'ont retiré et ils ont gardé que ça augmente vos soins de 60%. Donc, en gros, si vous étiez avec une série, ça ne va pas poser problème, mal d'en bas non plus. Mais c'est un changement de gameplay, très clairement. Il va falloir heal un petit peu plus votre petite Inara parce que maintenant, justement, elle est heal beaucoup plus. Donc, maintenant, les gens n'auront plus d'excuses s'ils ne nous soignent pas parce que 60% effectif un heal, c'est quand même beaucoup. Après, c'est assez augmenté de moitié, tout simplement. Stonespear qui retire aussi cette légendaire-là. Fire Spear, we know. Applique 40 speed slow to Inara. Ok, donc ça fait un slow. Ok, c'est intéressant. Intéressant pour cette légendaire-là. Bon, je pense qu'on prendra tout le temps celle-là en compétitif pour pouvoir avoir le heal. On verra. Ah non, c'est le spell Isanguard qui est nerfé. D'accord. C'est le spell, ce n'est pas la légendaire-il. Le seul légendaire-il qui est nerfé, c'est Mother Grace. Ça, Isanguard, ce n'est pas la légendaire-il, c'est juste le spell qui est nerfé. Pardon. Et Stonespear, ça, c'est son clic gauche, en fait, de mémoire. En anglais, c'est difficile parce que quand on joue au jeu en français, on ne voit pas trop le nom des spells. Mais c'est ça, en fait. Il y a juste ça, le nerf de légendaire. Ça, c'est le nerf du spell et ça, c'est le nerf du spell aussi. Enfin, hub du spell. Gros, champion price réduit de 200 cristals, 5 000 gold, 250, 4 000 gold. Bon, OK. C'est pour que les gens puissent l'acheter plus facilement. Pourquoi pas ? Kinesa, ils augmentent le temps entre un power red shot de 5 à 7. D'accord. Donc, ils augmentent le temps. Steady IM. Donc, c'est pour la légendaire qui permet de faire plus de dégâts si vous tirez dans la tête. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour augmenter. Ah oui, c'est la charge. C'est la charge quand vous réussissez à un tir. Le deuxième, vous avez plus de temps entre l'intervalle quand vous faites ça. D'accord. Donc, c'est pas un nerf de Kinesa. C'est plutôt un hub car vous avez 7 secondes et non plus 5 secondes pour utiliser la légendaire Steady IM. Ça y est, j'ai compris. Vous pouvez arrêter les commentaires. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris la légendaire. Intéressant. Donc, c'est un hub de Kinesa qui rend cette légendaire un petit peu plus utilisable. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est bien pour ceux qui ne savent pas viser dans la tête parce que la légendaire la plus forte sur Kinesa c'est sans doute quand vous tirez dans la tête. Mais pour moi, c'est un bon hub. Rucus, Exa Fire, Biddy Gun. Donc maintenant, votre ultimate applique le Waker ou le Cotterize. Avant, ce n'était pas le cas. Il faut savoir que le Waker et le Cotterize ne sont appliqués que par le clic gauche. Donc, Rucus, quand il ulti, ce n'était pas considéré comme un clic gauche en fait, même si c'était du clic gauche un peu aussi. Donc maintenant, ça va appliquer les choses que vous prenez. Donc si vous prenez un anti-heal, vous allez appliquer l'anti-heal pendant votre ulti. Donc c'est un hub de recul d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi il le hub, mais il est quand même très très fort ce perso même si ce n'est pas vraiment non plus un hub. C'est juste que ça va avec la logique. Vous tirez avec vos clics gauche quand vous êtes en dessous du ulti de recul. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ceris, convergence, son ultimate. Ils réduisent la charge rate from dealing damage by 15%. D'accord. D'accord, d'accord. Donc il diminue le temps de chargement. Enfin, il augmente son temps de chargement d'ultimate parce que c'est vrai qu'en compétitif, l'ulti-série, s'il était un peu trop vu. Donc maintenant, votre ulti-série vous mettra, vous mettra, vous mettrez un petit peu plus de temps pour charger, charger votre ultimate. Je suis désolé si vous sentez que je dis n'importe quoi. Je suis fatigué. J'ai passé la journée dehors en plein soleil. Donc j'ai un peu crevé. Mais on essaye. On essaye. On essaye. Alors, donc ils réduisent, enfin ils augmentent la durée de charge. Donc en gros, vous aurez votre ulti moins souvent. Willow, Willow, la championne qui fait tellement de dégâts à niveau moyen, bas niveau, mais qui est injouable en compétitif, disent les pros. Bah il up et vous allez voir, il up plutôt beaucoup. Ils augmentent ses PV de 200. Donc déjà, ça c'est pas mal quand vous voulez faire un duel, etc. quand vous voulez survivre, tout, tout, tout. C'est intéressant. Et ensuite, il modifie deux légendaires. La première légendaire, c'est Blast Flower. Vous savez, c'est celle qui fait que quand vous touchez quelqu'un successivement, ça augmente les dégâts. Et bah c'est plus 50, mais c'est 100. Et ça se stack 3 fois. Donc vous pouvez faire une augmentation au bout de la troisième fois où vous faites, au lieu de faire temps de dégâts, vous faites temps de dégâts plus 300. Scorn, Redux, Fuse Time, bah 25%. Alors le Fuse Time, c'est le temps de fusée. Alors ça, bonne question, je me suis posé la question, c'est donc quand vous prenez la légendaire qui permet de faire des dégâts supplémentaires avec votre, comment ça s'appelle en français, semi, et réduit le temps de fusée de 25%. Alors est-ce que c'est diminuer le temps quand vous le lancez pour qu'il atterrisse ou est-ce que c'est pour quand il explose, il explose plus vite pour la deuxième fois, je parle, la première explosion, ensuite la deuxième fois. J'ai du mal à comprendre, j'ai essayé sur le PTS, j'ai lancé les Scorn, j'ai essayé de, bon j'ai pas pris un chrono mais j'ai essayé de voir, j'ai pas trop compris. Player option to ceiling, focus build should be able to a little more control and primary ability. Voilà, donc c'est une amélioration du Fuse Time. Bonne question. Si c'est vraiment une augmentation du travel time du projectile ou si c'est une fois qu'il a voyagé, qu'il est sur le sol, qu'il explose, est-ce que c'est la deuxième explosion parce que la deuxième explosion fait généralement beaucoup plus mal que la première puisqu'elle couvre une zone beaucoup plus grande. Est-ce que c'est le temps entre la première et la deuxième ? Est-ce que c'est le temps de lancer ? Je ne sais pas. A vous de voir. Les experts de Willow, dites-moi si vous avez l'explication. pas forcément compris cette ligne-là. Fire Flight, Weapon Shot, Fire, Willow, Longeur Consume. Ah bon ? Oui, c'est quand vous êtes sous Ultimate avec Willow, vous n'avez plus besoin de recharger votre arme. Donc maintenant, vous pourrez balancer des munitions, des bombes, des graines pour faire d'énormes dégâts sans avoir besoin de recharger. Ce qui est plutôt intéressant et ce qui va rendre son gameplay un petit peu plus souple. Intéressant, ce patch dot. Moi, je trouve que les Mastery customisations avec l'arrivée des Obsidian Skin et des Cosmic Mastery Skin sont vraiment très intéressants. j'aime bien le nouveau perso. Je vais vous faire une vidéo dessus juste après. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce patch note OB51 sur le YouTube et on se retrouve pour la prochaine vidéo. La vidéo sera sur H. Et ensuite, la semaine prochaine, on m'a demandé un gameplay EV. N'hésitez pas à me demander si vous avez une envie sur un gameplay, etc. Et dites-moi si vous voulez une vidéo exclusivement sur les Obsidian Skin et les Obsidian Skin. Cosmic Skin. Allez, n'oubliez pas le pouce positif. Et oui, le pouce positif, c'est important. Partagez la vidéo aussi. Dieu sait que c'est important. Donc, n'hésitez pas à le faire, à me poser des questions si vous en avez en commentaire, à me corriger si j'ai dit une connerie. J'en dis toujours, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada